Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux mini-albums que j'ai réalisés ces dernières semaines. J'avais très envie de vous montrer tout ça pour que vous puissiez avoir de l'inspiration. J'aime bien, comme je vous avais dit, vous faire des vidéos un petit peu pour vous partager des projets. Je trouve que c'est hyper sympa et ça donne de l'inspiration. Donc c'est ça qu'on cherche aussi dans le scrap. Donc c'est parti ! Je vais vous montrer un premier mini-album que j'ai pas réalisé. C'est Claire qui a fait la structure, je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne. C'est la chaîne Positive Scrap. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait l'intérieur. Vous allez voir, c'est très simple. Mais j'avais envie de vous montrer son mini-album avec les photos parce que vraiment, je pense que j'ai trouvé les photos qui vont avec. Et c'est une dinguerie cet album, donc je voulais vraiment vous le présenter plus en détail. Et ensuite, je vais vous présenter ce mini-album qui a été fait, eh bien, tout simplement pour mettre des photos d'une sortie en canoë avec des potes. Et du coup, je me suis un petit peu lâchée sur ce mini-album et j'ai vraiment apprécié le faire. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti ! Alors, pour commencer ce mini-album, voilà à quoi il ressemble à l'extérieur. Donc il y a une ficelle avec des perles. La relure est faite avec un tissu comme ça, autocollant de chez Action. Et du papier toujours de chez Action. Une fois qu'on a du coup démêlé le fil, Hop ! Et qu'on ouvre, on a de magnifiques photos. Ah ! Celle-là se barre parce qu'il y a des coins photos et que j'ai tiré dessus. Donc là, la première avec le papier Vélum. Ici, la seconde. Là, j'ai trois tags dans lesquels je vais noter un petit peu des détails sur les photos, sur les endroits où nous étions. Et comme vous pouvez voir, je suis partie sur des photos d'un voyage au Mont d'Or, que l'on a fait au Mont d'Or. Et vraiment, ça marche trop bien. Je trouve que ça fait très beau. J'ai décidé de laisser la partie arrière de chacune des feuillets comme ça vierges parce que sinon, je trouve que ça faisait un peu trop charger. Voilà du coup pour l'intérieur. J'aime beaucoup cet album. Il est vraiment magnifique. Et je trouve que la structure, les papiers et les photos parlent d'elles-mêmes. Il n'y a même pas besoin de mettre de décoration ou de titre. Je ne sais même pas si je vais mettre des titres à cet album, à ces photos parce que vraiment, je trouve que ça fait son job. Et il n'y a pas besoin de forcément rajouter énormément de détails, énormément de choses. Voilà. Ça parle un peu de... Il parle de lui-même cet album. Et j'adore ça. Peut-être que dans les prochaines semaines, prochains mois, je rajouterai les détails. J'ai juste modifié, là, et mis du washi tape sur le thème du voyage et qui était plus dans les tons des sequins parce que ce n'était pas du tout comme ça que c'était à la base. Et donc, j'ai juste modifié ça. Et donc, voilà. Vraiment un coup de cœur pour cet album. Un coup de cœur aussi pour ce papier-là qui est très beau. Et que j'aime énormément. Donc, voilà. Claire, franchement, tu es hyper talentueuse. Et j'adore, j'adore, j'adore. Donc, merci à toi pour cet album qui est trop beau. Donc là, j'ai laissé vierge. Je ne sais pas si je rajouterai une petite carte avec un texte ou quoi que ce soit. Et voilà pour la dernière photo. Donc, c'était vraiment rapide. C'était juste pour vous montrer que ça y est, je l'ai rempli. Et que vraiment, il est sublime. Et il se suffit à lui-même. Donc, merci à toi, Claire. Et le second mini-album que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc, il y a sur le devant des petits die-cuts que j'ai récupérés dans un magazine. Ici, nous avons un joli sentiment. Il y a écrit Envie de liberté. C'est une découpe bois de chez Sagapo Scrap. Pour le fermer, j'ai utilisé une corde twin avec deux petites attaches parisiennes. Et quand on ouvre, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc là, on a des die-cuts pareils d'un magazine. Une jolie découpe avec un parasol de chez Sagapo Scrap. Et en fait, le mini-album se présente sous forme de pochette, juste ici. Et donc, vous pouvez tirer les cartonnettes directement comme ça. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé réaliser ce mini-album. Je trouve qu'il est vraiment super sympa. Et que les die-cuts vont très bien avec le thème de cette journée canoë. et les vidéos en elles-mêmes, franchement, c'est... Les photos en elles-mêmes, franchement, ça fonctionne très très bien. Et donc, j'ai utilisé pour cet album la collection que j'adore, Botanical de chez Action. Hop, voilà. Et donc, c'est vraiment un album que j'aime d'amour. J'en suis hyper fière et je le trouve super sympa. Et mine de rien, je trouve qu'il n'y a pas toujours besoin d'en faire des tonnes pour avoir un album qui fonctionne. Des fois, il suffit simplement d'avoir les bons die-cuts au bon endroit et de faire quelque chose qui soit harmonieux. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Il n'y a pas besoin de beaucoup moins. C'est suffisant. Et moi, c'est ce que j'aime. Donc voilà. Et là, il n'y a pas de photo. Voilà la dernière. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, on peut quand même mettre pas mal de photos dans cet album. Et c'est un album qui est super sympa à faire. Et j'ai vraiment adoré le faire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le tuto, je peux vous le réaliser. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais voilà. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501